C'est Jésus qui parle. Vous allez comprendre qu'est-ce que nous poursuivons. Verset 18 Voici mon serviteur que j'ai choisi. Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il avancera la justice aux nations. Il ne contestera point. Il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans le livre. Je vous amène au verset 20. Il ne brisera point le conduit cassé. Là vous lisez le roseau. Mais la bonne traduction parle du conduit. Parce que la suite là nous parle du lumignon. Le lumignon n'est pas ce que par le conduit. Alors il a dit il ne brisera point le conduit cassé. Et il ne tiendra point le lumignon qui fume. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Ça c'est très capital. Regardez le conduit. Là où on met une mèche. Pour faire passer l'huile qui vient de l'huile. Regardez que le conduit est déjà brisé. Et ça fait couler de l'huile un peu là. Maintenant tu vois quand tu n'es pas un homme normal. Qu'est-ce qu'il t'arrive à faire ? Tu vois que la lampe souffre. Mais néanmoins il est clair. Même une petite lumière. Parce que tu as dit qu'il n'y a pas de lumière. Au lieu de chercher au lieu de chercher à boucher le trou là. Et l'homme. La nature de l'homme. Parce que si tu as dit lorsqu'il voit ça il faut qu'il casse. Voilà que beaucoup de personnes manquent le sentiment qui était en Christ. Lorsque tu trouves quelque chose qui est en difficulté tu ne peux pas la détruire. Tu dois te faire entretenir. Pour que la vie qui y passe soit maintenue. Voilà le but de la prédication. Elle vient pour nous encourager. Pour nous mettre à ce que réellement la vie de Christ qui a commencé à nous. Soit réelle. Trois manifestes. Pas pour détruire. On a la facilité de détruire. On a la facilité de détruire. Même cette maison que vous avez construite. On a la même cette maison ça a pris peut-être des années. Mais la détruire ça ne demande pas des années. La détruire ça demande quelques heures. On va se mettre là-bas chacun dans son coin. Et on va détruire tout. Mais si on vous demande de rebâtir vous verrez que c'est très difficile. Voilà bien-aimés frères. Donnez la vie c'est vraiment difficile. Mais donnez la mort. C'est très facile. Peu de moi tu casses tout. Il est question ici que le peuple de Dieu comprend nous ne sommes pas au début de l'église. Nous sommes arrivés à la fin à l'achèvement de l'église. Chacun pour sa part il va implorer la grâce pour que les sentiments la vie de Christ soit réelle dans chaque vie dans les médias dans les croyants dans chaque couple dans chaque soyer que Christ soit vécu que Christ soit vu et que chacun dise que ce n'est plus moi qui. Mais c'est Christ qui agit. Et si l'église arrive à ce point où les gens s'estiment où les gens s'estiment les gens s'apprécient qu'ils roulent le travail des autres qu'ils s'encouragent qu'ils soient encouragés mais on sait qu'il n'est pas la parole. Mais là où il y a déjà la vie vous n'allez pas détruire cela. Vous entretenez cette petite fille pour que la grande vie soit. C'est de quoi le Seigneur parle. Il a dit qu'il ne cassera pas le conduit brisé. Il n'éteindra pas l'aluminium qui s'estiment. L'aluminium s'estiment pourquoi ? Parce qu'il y a des calamines. Il y a des calamines. Il y a des salités qui font que la lumière n'est plus beau. Ne va pas ! Ne va pas détruire la lumière. Quand les diens seulement enlèvent les calamines qui font la mort et tu verras que la lumière va paraître. Il est question de cela aujourd'hui. Parce que Dieu veut voir une église dans laquelle il peut agir. Il veut mettre fin à chaque type. C'est pourquoi pour être lui ? Ce n'est plus beau. Moi je suis. 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 C'est ce que la parole dit. C'est ce que Dieu dit. Qui prime dans sa vie. Il humilie. Quand la parole dit. Je m'étais. Jusqu'à ce que Dieu lui met. Mette d'arriver à ce point là. Dieu fait que nous arrivons à ça. Nous, je peux supporter mon frère. Je vais prier pour lui. Que Dieu vous bénisse. Sans les sentiments de Christ. Vous pouvez agir comme vous voulez. Je vais vous donner un exemple. Luc chapitre 9. Luka. Combien ? Luc 9. Luka Libwa. Voyons un peu ces choses. Alors, là c'est bon. Et donc, je vous réponds. Je vous conseille. Jusqu'à ce moment. Alors, je vous réponds. Lui, il est très bon. Il s'enlève. Il est très bon. Il est très bon. Le sénégal. jésus prit la résolution de se rendre à jérusalem il a envoyé devant lui des messagers qui s'est mis en route et entrèrent dans un bourg de samaritains pour lui préparer un logement écoutez bien mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur jérusalem les disciples jacques et jean voyant cela dit seigneur veux-tu que nous commandions que le feu descendent du ciel et les consignes regardez la réaction de ces deux personnes le seigneur lui-même qu'on n'a pas reçu il n'a pas fait de problème parce qu'il y a aujourd'hui peut-être on ne reçoit pas un homme de dieu vous trouvez les croyants qui s'élèvent comment lui on ne le reçoit pas ce n'est pas un problème parce que le seigneur on ne le recevait pas aussi partout pour le paire à maquille et il n'a jamais fait des problèmes nous devons grandir dans les chers et connaître correctement les fois là on ne sera plus des fanatiques mais nous serons de ceux-là qui suivent Christ oui bien aimé frère ça c'est très important mais regardez heureusement que les premiers disciples eux n'ont pas agi comme vous d'aujourd'hui regardez que les premiers disciples même s'ils étaient sous une mauvaise influence avant d'agir ils demandaient d'abord la volonté du Seigneur voudra tu mais aujourd'hui on a des croyants qui avant d'agir ils ne demandent même pas la volonté du Seigneur ils ne se disent même pas si le Seigneur était là qu'est-ce que lui ferait ? est-ce que lui comment lui agir ? on s'aimait juste agir on s'aimait juste agir oh que Dieu nous fasse car nous devons contrôler nos réactions nous devons contrôler l'esprit qui nous anime mais en chaque situation dans chaque problème que ce soit dans l'église que ce soit dans la famille nous devons demander à Dieu assez de grâce alors écoutez Jésus ne les a pas loués voilà les gens qui me défendent voilà les gens qui prennent position non 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 si un homme de Dieu n'est pas reçu il n'est pas reçu il est reçu c'est le problème du Seigneur lui-même alors on ajoute Jésus leur dit aussi verset 55 Jésus s'est tournant vers eux et les réprimand disant vous savez de quel esprit vous êtes animés dites moi un peu qui sont là pour prendre ta défense toi tu te tournes pour les reprendre parce que le Seigneur ne voyait pas ce qu'ils ont fait il voyait l'esprit qui agissait derrière eux nous devons apprendre à contrôler chaque esprit qui nous conduit dans notre vie dans notre marche dans tout ce qu'on fait afin d'implorer la grâce où ils viennent et vous ne savez de quel esprit vous êtes animés car le fils de l'homme est venu non pour perdre les armes mais pour les sauver et il a l'air dans un autre et il a l'air dans un autre c'est tellement important pour nous de saisir ces choses on doit comprendre ça il peut y avoir un petit problème à l'assemblée quand j'ai eu le sang les troubles se forment là-bas ça vous l'avez vu frère ça c'est joué de nous l'oeuvre n'est pas l'oeuvre du pasteur l'oeuvre n'est pas l'oeuvre du pasteur l'oeuvre n'est pas l'oeuvre de diable l'oeuvre n'est pas ton oeuvre l'oeuvre c'est l'oeuvre de Dieu Esaïe 53 dit l'oeuvre du Seigneur prospèrera entre ses mains est-ce que vous le croyez ? si ça prospère entre les mains d'un homme l'échec est total mais ça prospère entre les mains du Seigneur William Branham va plus loin il dit des fois le Seigneur peut laisser votre pasteur se comporter comme je ne sais pas d'une manière bizarre il dit Dieu fait ça pour que ceux qui ne sont pas de Dieu s'achoppent il dit qu'il quitte l'église c'est Branham qui dit ça c'est pourquoi nous devons contrôler nos réactions si je ne suis pas d'accord avec toi je me garderai dans les limites de la parole mais je n'ai pas le droit de parler en mal de toi aucun homme n'a le droit de parler en mal de notre je crois qu'aujourd'hui c'est comme ça que Dieu nous conduit vous devez supporter les choses comme ça c'est très capital c'est comme on vous l'a dit une manière de vous dire vos fois mais écoutez bien mes frères parce que Dieu tient parce que chacun soit derrière son rôle c'est moi c'est pas vrai il n'y a que cet âge ici vous êtes frère Franck a parlé de ça il dit je crois dans les 30 dans les 30 dans les 30 c'est le numéro 30 quelque chose en circulaire il me dit ceci nous vivons un âge terrible où les gens manquent le respect envers Dieu envers sa parole envers l'église envers les serviteurs de Dieu envers même les enseignants où chacun veut être autonome avec sa vie pour nous ça c'est ma vie privée en crise il n'y a pas de vie privée parce que notre vie est exposée à la parole s'il y a la vie privée pourquoi alors vous venez à la parole parce que lorsque la parole touchera ta vie privée tu vas gonfler et tu quitteras l'église voilà pourquoi un enfant de Dieu il n'a pas sa propre vie je ne dis pas qu'il ne peut pas broncher comprenez-moi très très bien broncher nous le bronchons tous d'une manière ou d'une autre mais quand je branche je ne m'implais pas je souffre je dois implorer la grâce de Dieu pour que Dieu puisse m'aider et qu'il me relève et comme l'écriture l'a dit le juste tombe et il se relève aussi il ne tombe pas pour rien c'est que Dieu puisse m'aider voilà de quoi il est question de comprendre ces choses l'église doit revenir à l'amour divin à la nature de Dieu au sentiment de Dieu les gens qui prient les uns pour les fos les croyants priant pour leurs conducteurs les conducteurs priant pour les croyants les gens se faisant confiant et cela dans la parole de Dieu là Dieu peut agir que Dieu vous êtes c'est aussi ma prière vous voyez bien mes frères on doit contrôler ces choses quelqu'un qui manque le sentiment de Christ la première caractéristique c'est qu'il aime détruire il veut faire le mal il veut faire le mal il veut faire le mal pour lui oui oui c'est normal non 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 mais quand on a les sentiments de Christ on souffre vous vous mettez à la position à la place de celui que vous voulez faire du mal vous prenez sa place vous sentez ce que lui sentit qui peut aimer qu'on parle la mal de lui il peut accepter que personne ne veut cela et que Dieu puisse réellement nous aider à dire quel moment nous sommes arrivés et quel temps nous sommes arrivés c'est pour moi Seigneur parce qu'il est dit au jour du salut j'étais secouru au nom de la grâce j'étais exaucé et Paul dit ça c'est maintenant pas demain mais maintenant le temps du salut le temps favorable c'est maintenant pour que vous avez la possibilité d'écouter la parole que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que vous gardez un jour William Branham met dans la salle il prêche comme je le fais un jeune homme et une jeune fille en train de s'embrasser dans l'église et William Branham voyait ça il dit à ce jeune homme à cette jeune fille ici c'est pas le lieu pour faire ça vous avez plusieurs places on pouvait aller faire ça quand il leur a dit ça c'est comme s'il leur a dit ils ont fait donc si on descend sur Branham et la voix lui dit dis un mot et cela va arriver bien s'il faut qu'il devienne des chars de place ils vont devenir là dis un mot Branham sans c'est ton pire il dit je vous en prie au nom du Seigneur arrête ça allez sers ça ailleurs l'os n'y ont d'essence il dit dit un mot mais la chose va arriver et vous savez ce que Branham m'a dit oui Branham a dit au lieu de les maudits au lieu de prier pour qu'ils soient détruits et si on s'en bat je vous pardonne et quand il dit je vous pardonne la grâce de Dieu tombe sur vous il commence à pleurer il faut faire attention il est facile il faut juger quelque chose nous devons contrôler nos réactions il est toujours facile quand c'est l'autre il a eu une difficulté on est prêt à la battre il faut péter David dans 2 Samuel 12 après son mal qu'il a fait en prenant la femme du riz et en tuant un riz lui-même il se croyait très tranquille mais le prophète de Dieu lui s'est envoyé quand le prophète de Dieu lui dit vous savez comment il a commencé il dit à un homme dans ce royaume il y a beaucoup de brébis dans son pâtirage et maintenant qu'est-ce qui arrive c'est quand il est commis un visiteur est venu le visite au lieu de prendre une de ses brébis il les laisse toutes ses brébis il va trouver son voisin qui n'a fait qu'une seule brébis il ne met même dans sa poitrine il prend cette brébis il le dégorge et il la tue et il l'offre à son visite vous connaissez la version de David il a vu 7 hommes dans mon royaume ici cet homme mérite l'amour mais il ne savait pas qu'il parlait de lui-même il dit il mérite l'amour quand on pense que c'est autrui on est toujours prêt à te tuer et quand c'est soi-même là on jouait la miséricorde oh que Dieu nous fasse grâce que Dieu nous fasse grâce pour que les vrais sentiments de Christ reviennent dans l'église et quand il vous disait 7 hommes il doit réjouir le prophète était calme et puis le prophète lui dit mais comme c'était un homme de Dieu il est tombé il a imploré la grâce bien aimé frère nous devons toujours contrôler l'église mais ne soyez jamais responsable devant Dieu d'avoir poussé un homme loin de Dieu ne soyez jamais responsable pour que vous rendrez compte devant le Seigneur laissez le Seigneur lui-même faire ce qu'il faut par notre vie ne soyez jamais responsable devant le Seigneur regardez je vais vous dire une chose Judas c'était un instrument de perdition devant le Seigneur c'était Jésus qui l'a choisi et quand vous lisez les Écritures Jésus savait que Judas le livrerait mais Jésus n'a pas créé une atmosphère pour que Judas puisse le quitter il l'a même aimé il lui a même donné la caisse de l'église pour que les autres ne les soupçonnent pas pour que les autres ne les soupçonnent pas Jésus n'a jamais poussé Judas d'aller là où il doit aller il a laissé le dessein de Dieu s'accomplir il a laissé Dieu lui-même faire son travail il a laissé chaque chose concourir ce n'était aucun apôtre qui a pu pousser Judas à arriver voilà pourquoi bien aimé vous devez contrôler nos réactions dans chaque situation il ne se la fait pas il a même dit l'un de vous me livrera je dois aussi entendre mais comme c'était une histoire arrêtée Judas n'a pas fait rien contre le Christ il s'est retrouvé entraîné et lui-même comme l'écriture le dit il a donné lui-même en son lieu ce n'est pas Jésus qui l'a poussé mais lui-même a choisi cela c'est pourquoi l'écriture dit les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des seuls mais ce n'est pas responsable d'avoir chassé un méchant la parole que vous entendez ici a en elle tout pour que celui qui est de Dieu soit de Dieu pour que tout celui qui est du diable soit du diable on ne peut pas aider Dieu que Dieu vous bénisse c'est ce que Jésus a dit à ses disciples de Matthieu de Hesse il s'aime le blé on y met l'ivraie on y met l'ivraie le Seigneur ne l'a pas permis il a dit laissé les croîtres juste au temps de la moitié la différence elle-même s'établira parce que si le blé est livré pousse ensemble il est désisté des fois avec nos yeux naturels c'est que c'est ça livré c'est ça le blé les élèves pousser à un moment donné le blé sera blé et on verra le fruit l'ivraie sera ivrée et on verra le fruit là où nous allons dans l'action où Dieu nous amène rien ne sera caché Dieu mettra à nu chaque son venez mes frères voilà pourquoi aujourd'hui nous disons seulement Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole et ta parole à toi agis dans mon cœur agis dans mon cœur agis dans mon cœur et ta parole éduise mes sentiments il m'a appris ma façon d'agir et Dieu est fidèle selon ta demande le problème il faut croire il faut marcher en lui il faut marcher en lui que Dieu vous bénisse si vous avez bien saisi ce choix c'est très capital c'est très capital moi dans Zambé regardez j'ai j'ai visé déjà souvenez-vous de David dans 2 Samuel 1 je ne sais pas je ne sais pas David a été choisi pour être roi sur Israël mais David a trouvé Saül comme roi Saül était un faux roi parce que Dieu l'a placé parce que Dieu l'a placé dans sa colère c'est-à-dire que ça n'était pas dans sa volonté c'est-à-dire que le peuple l'a demandé et Dieu leur a donné ça mais quand Dieu a trouvé David il a trouvé l'homme selon vous et il le roi avant qu'il ne devienne roi et David devait vivre à côté de Saül regardez que ce n'était pas David qui combattait Saül mais c'est Saül qui combattait Saül c'est pourquoi l'Ecriture dit c'est le charnel qui persécute le spirituel un homme spirituel il peut vivre avec un homme spirituel et le supporter bien Frère Franck dit chacun doit se regarder de quel côté il s'est est-tu du côté de ceux qui haïssent est-tu du côté de ceux qui persécutent ou est-tu du côté de ceux qui sont persécutés chacun doit se regarder nous ne devons pas nous flatter chacun connaît où il est avec nous il faut s'arrêter quelque part comme le psalmiste le dit dans les sommes 131 Seigneur fond de moi et connais mon cœur éprouve-moi et connais mes pensées et je suis sur une mauvaise foi et toi conduis-moi sous la voie et Dieu le fera il a vécu avec David il a vécu avec David le miracle c'est quoi David a supporté Saül pendant 40 ans il a vécu avec lui Saül cherchait sa mort mais Dieu a protégé David et un jour Saül tombe dans les mains de David et quand il tombe dans les mains de David David est avec son garde-corps son garde-corps lui dit Dieu te l'a donné tu le David pouvait le tuer et comme il avait en lui l'esprit de Christ comme les sentiments de Christ il dit loin de moi il est touché loin du Seigneur qu'il meurt de sa propre mort pour que quelqu'un d'autre lui donne sa mort mais pas moi David un élu de Dieu il a la vie de Christ en lui il peut pardonner il peut supporter que Dieu vous bénisse et il a laissé il a juste coupé un morceau il monte très loin là-bas il monte très loin là-bas il s'en prend au garde-corps de David il s'en prend au garde-corps de David il s'en prend au garde-corps de David il dit ah bon vous là vous ne savez pas garder loin du Seigneur vous ne savez pas le côté-cher et aujourd'hui il allait mourir Saül c'est le fait mais c'est pas toi mon fils David il dit oui mais regarde autour de toi mais regarde bien ton abus aujourd'hui j'ai pu faire ton avis mais le Seigneur m'a empêché parce que loin de moi il est touché loin du Seigneur mais à vous les gardes vous devez bien garder votre Dieu vous devez bien garder loin du Seigneur bien aimé ce n'était pas David mais c'est l'esprit de Christ en David c'était la nature de Christ en David voilà comment un élu de Dieu il marche dans cette vie là et après on a tué et après on a tué et on vient annoncer à David et on vient annoncer à David Saül ton ennemi a été tué David n'a pas sauté David n'a pas fêté David n'a pas fêté David n'a pas fêté David a pleuré il demande à celui qui lui a annoncé la nouvelle comment est-il mort ? comment le sais-tu toi ? il dit non il était là on ne sait presque ce que vous le faites alors il m'a vu moi passer là-bas je n'ai pas qu'il meurt dans la médecine il m'a dit donne moi ma foi et voilà j'ai l'esprit David dit qui t'a permis de toucher loin du Seigneur il dit 7 hommes il a porté lui-même son propre chemin allez tu vas aller sous le chemin David a tué celui qui a tué celui il dit ta propre paix tes propres paroles ton condamné et lisez lisez maintenant le cantique qu'il a formé sur Saül il ne parlait pas en mal de Saül il vante les victoires de Saül il dit jamais l'épée de Saül vous pouvez le venir sans tuer on peut lire ça on lit cela on va terminer on va prier nous avons la journée du dimanche Dieu vouloir mon prénom de Samuel écoutez j'aimerais commencer ici je commence par le verset 13 chapitre premier dans le verset 13 David dit au jeune homme qui lui avait apporté ses nouvelles d'où es-tu ? et il répondit je suis le fils d'un étranger d'un amaléfique dans un mois il n'y a pas mal David lui dit comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin du Seigneur ? et de lui donner l'amour et David appela l'un de ses gens et dit approche et tue-le cet homme ne sera pas la malécite qui mourut et David lui dit que ton sang retombe sur ta tête car ta bouche a déposé contre toi puisque tu as dit j'ai donné la mort à loin du Seigneur frère si l'église peut arriver à ce point là où on peut être le même coeur une même âme une même pensée les gens qui peuvent s'accepter c'est pardonnant sincèrement le réciproquement de Dieu je crois que Dieu agira au milieu et il sera ce qu'il doit faire nous devons le lui permettre verset 17 le verset 17 dit c'est le cantique Suneb que David composa sur Saül et si Jolatt en son fils et qui leur donne à d'enseigner aux enfants de Juda c'est le cantique de l'Arc il est écrit dans le livre du Juste écoutez le verset 19 l'élite d'Israël a succombé sur les collines il appelle Saül l'élite comment des héros sont-ils tombés ? un homme qui était prêt à lui donner la mort qui attendait plus de fois de le tuer il meurt David le plein David l'eau s'émérite il est tué même c'est lui qui l'a tué oh bien aimé frère aujourd'hui il suffit seulement que tu apprennes qu'un frère a la mal de toi mais c'est fini tu ne peux plus parler avec lui tu ne peux plus même le saluer bien aimé frère l'heure est avancée jésus-Christ revient il faut que chacun se sable lui-même pour savoir où il allait avec lui il faut que tu n'as pas vu il faut que tu n'as pas vu mais nous devons demander à Dieu qu'il nous rende capables de le faire avec nous alors il dit comment des héros sont-ils tombés ? écoutez le verset 20 n'est là non c'est point dans Gat n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon ici il y a un problème de l'église les gens écrivent des lettres les gens vont dans des rues et vous savez là-bas c'est quoi ? c'est un publicateur comme celui-ci ça c'est quoi frère mais regardez cet homme ici il dit ne l'annoncez pas que l'ennemi ne l'entendent pas mais vous vous devez écrire envoyer à tout le monde là-bas que c'est l'esprit de calme qui voit la nudité de son père qui voit la nudité de son père n'est pas une habine ! nous quand on voit on revient on n'en avait pas on nous le dit nous avions la couverture et nous couvre voilà pourquoi l'écriture dit l'amour couvre une multitude de source si c'est la parole dit Amen et cet amour on ne le fabrique pas c'est Dieu qui nous le donne par le Saint-Esprit alors là tu peux aimer comme lui a aimé si tu t'en sens incapable croie dans sa fidélité et demande-le lui un frère tombe on crie partout ça c'est pas correct nous ne nous régissons pas même de la chute de nos ennemis nous demandons à Dieu de nous aider la Bible dit pliez pour ceux qui vous persécutent c'est aussi l'écriture on doit apprendre à le faire alors n'en publiez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalonne aujourd'hui nous disons n'en publiez pas la nouvelle dans les rues d'Akishasa je peux que les filles des philistines ne se réjouissent je peux que les filles des circoncis ne triomphe et lisez la suite comment ils commencent à moutir la montagne où Saül est mort il a dit 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 que Dieu nous aide tous que Dieu nous aide tous Amen Pouvons-nous le demander au Seigneur pouvons-nous demander sa grâce croyez-vous qu'il peut le faire comme l'écriture le dit que le Dieu de Père qu'il vous rende capables de tout bonheur vous allez vous mettre chacun va prier selon que la blessure le conduira selon qu'on a écouté la parole de Dieu je vais inviter mon frère Moses qui nous conduit dans la prière à quand même si on a dit bon délit je vais vous mettre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501